salut enfin de retour sur chocolat culture après deux mois de silence quasiment complet ça y est je reviens alors plusieurs raisons à mon absence un petit enfant est arrivé avec toute la perte d'énergie et des sommeils que cela peut en changer un déménagement des problèmes des soucis techniques généralement par rapport à internet parce que maintenant je suis en pleine campagne donc il a fallu le temps de tout simplement bien s'installer de tout installer de tour bien refaire mais voici prête à nouveau à vous faire des vidéos donc des vidéos soit sur les livres soit livre et histoire vous vous rappelez on reprend le même principe en fait rien ne changera à part que pour l'instant je suis assise et que on a une superbe bibliothèque derrière moi ce qu'il est trop fort ouais donc aujourd'hui on va parler un petit peu de la rentrée littéraire donc qui est un événement qui a lieu chaque année entre août et septembre et octobre pardon et et moi ça faisait des années que j'en entends parler et je vous avoue que c'était un événement qui est un petit côté mystique un peu comme à la philo au lycée c'est un petit côté mystique un petit côté moi je ne sais pas de quoi ça parle ça fait peur les bouquins font peur parce qu'en fait on a toujours l'impression d'entendre parler de livres qui parlent de soi d'autobiographie des romans compliqués à lire et en fait on se rend compte que pas du tout quand on a un peu de recherche donc cette année il ya 521 livres qui ont qui ont été publiés qui vont être publiés enfin voilà sur cette période là donc 521 livres vont être publiés ce qui est juste juste énorme vous imaginez la masse impression que ça représente en plus il ya tous les prix qui sont décernés aussi donc le concours forcément le concours qui fait un peu peur aussi quand on entend parler généralement mais alors soit c'est ce ouais j'ai vu le concours en fait soit je n'ai pas les bouquins j'ai pas de parler de comprendre et j'avoue que je me suis juste que l'an dernier à lire un concours celui de Hervé de Tellier donc le grand gagnant d'édition 2020 avec l'anomalie et qui est très très bien donc en fait on a pas mal d'a priori donc on avait pris Renaudo le prix féminin voilà tous les prix sont décernés à ce moment là et on entend parler de certains auteurs et autrices et finalement en fait en parcourant un petit peu les articles de journaux je me rends compte qu'on parle toujours des mêmes je ne sais pas si vous avez le même sentiment mais moi j'ai toujours l'impression qu'on parle des mêmes donc il ya forcément Amélie Nothomb qui a l'air très bien en demeurant c'est juste que on entend beaucoup parler d'Amélie Nothomb je crois qu'il ya Musso qui a sorti un bouquin aussi il ya Christine Angot voilà on entend parler aussi pas mal voilà il ya des noms qui reviennent très très régulièrement sur le devant de la scène pour la rentrée littéraire et en fait on en parle que on parle que de 10 auteurs et autrices aller voir 15 sur quand même 521 à sortir des livres donc c'est un petit peu dommage de se focaliser sur 10 ou 15 alors qu'il y en a toute une toute une palanquée à sortir beaucoup beaucoup de livres c'est une période très tendue aussi pour les libraires d'ailleurs force à eux parce que entre les cartons qui reçoivent qui font 10 15 20 kg les bouquins qui doivent lire très rapidement pour pouvoir conseiller en fait le lecteur c'est une période qui est très très chargée pour eux donc encore une fois on pense aussi aux libraires allez on vous soutient alors j'ai raté enfin j'ai critiqué un peu le fait qu'on parle toujours des mêmes auteurs et j'ai l'audace de vous présenter la porte de voyage sans retour donc de David Diop dont on entend beaucoup parler parce qu'en plus il sera en lice pour le concours ouais alors David Diop donc c'est un auteur qui est âgé de 55 ans qui est enseignant chercheur notamment à l'université de Pau et des pays de la Nour force au sud-ouest et il a obtenu le concours des lycéens en 2018 pour un frère d'âme livre par roman recommandé parmi les lectures de Barack Obama ça référence est sympa donc cette année en août est sorti la porte du voyage sans retour alors le titre n'est pas anodin c'est que la porte du voyage sans retour c'est l'île de Gorée qui est au large donc du Sénégal et c'est la c'est la dernière chose que les que des milliers africains voyaient avant de partir pour les colonies notamment le nouveau monde et tout ça c'est la dernière chose qu'ils voyaient de leur continent voire de leur pays parce qu'il y avait aussi des Sénégalais qui étaient vus en esclavage donc donc en fait David Diop est parti avec ce titre là donc référence à l'île de Gorée ce qui est assez intéressant aussi dans ce livre là c'est que même par rapport à rentrer littéraire c'est qu'il y a beaucoup de livres qui parlent de l'héritage qui parlent du père et il ne fait pas exception à la règle parce que là on parle donc de Michel Adanson qui est un homme qui a réellement existé un naturaliste français du 18e siècle qui a réellement existé et dans le livre en fait donc il décède et il lègue tous ses biens en fait à sa fille Agley avec qui il a eu des relations parfois compliquées et elle quand elle va en fait regarder les meubles et tout ça en fait elle va découvrir un signe une sorte de signature en fait sur un meuble sur lequel elle va appuyer et elle va découvrir en fait toute une série de carnets que son père lui a écrit pour lui expliquer une partie de sa vie et lui expliquer pourquoi il s'est comporté comme ça pourquoi il a eu telles attitudes et tout ça et du coup on suit Michel Adanson donc au Sénégal à l'époque où c'était une colonie française jusqu'en 1963 je m'en rappelle les dates oui ça me fait plaisir de rappeler les dates comme ça et il lui rapporte donc il lui rapporte il lui explique un épisode très particulier de sa vie c'est au moment donc qu'il était au Sénégal il a vécu plusieurs années là-bas et en fait il est parti pour étudier la faune et la flore parce qu'il avait dans l'idée de construire la plus grosse encyclopédie du vivant et donc il est parti là-bas parce qu'il y a plein de plein d'espèces endémiques bah si c'est endémique du coup on ne trouve pas en France et il avait envie voilà de tout compiler et de présenter au monde une grosse encyclopédie et en fait il va être confronté un peu à l'autre il va être confronté à ses propres croyances il va être confronté à pas mal de choses et les thèmes abordés dans ce roman sont plutôt intéressants parce qu'on a le thème de l'héritage qui est apparemment le thème de cette rencontre de cette rentrée littéraire pardon la rencontre avec l'autre alors quand je disais avec l'autre c'est c'est avec eh ben le sénégalais parce qu'en fait ils vont être il va être très très proche d'un jeune homme de 16 ans sénégalais et il va découvrir un peu aussi comment fonctionne notre pays et la façon notre façon de réfléchir notre façon de fonctionner qui n'est pas celle européenne ce qui est bien c'est ce qui est enrichi en fait c'est quand on s'ouvre aux autres n'est ce pas il va découvrir notre langue qui va apprendre le holof officielle sénégal il va prendre une autre vision de la vie et du coup ça va le confronter à ce que lui il savait donc il va aussi être confronté à l'esclavage parce que lui enfin il le dit clairement à un moment et c'est au sénégal qui va voir un petit peu aussi les ravages de l'esclavage sur les gens avec quoi un amour en fait que je qualifierais de romain c'est à dire aimé de loin aimé follement mais de loin et avec toutes les conséquences que ça peut avoir et franchement c'est un même petit peu de temps je trouve à rentrer dans le livre il est un peu lent à démarrer je trouve mais après voilà on écrit dans l'histoire et c'est vraiment super intéressant avec voilà endiac qui est donc son son ami sénégalais qui lui apprend plein de choses qui se moquent souvent de lui d'ailleurs il se moque souvent de michel adanson parce que parce que michel adanson c'est le français blanc qui arrive et qui est un petit peu il a pas trop des airs de propriétaire comme on pourrait croire pour d'autres mais en fait des fois il a ce réflexe là ce qui est vraiment dommage donc voilà donc en fait aglary découvre l'histoire de son père au sénégal et c'est très 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 intéressant ça renvoie plein de choses et ça renvoie cette situation actuelle que j'ai pu voir moi en allant j'ai eu la chance d'aller une semaine au sénégal l'opportunité grâce à ma grand mère et j'ai vu que certaines personnes n'ont pas évolué depuis deux trois siècles ils ont juste oublié certaines personnes ont juste oublié que le sénégal appartenait au sénégalais non pas au français allez bim ça c'est fait alors michel adanson il a réellement existé ce que je vous disais tout à l'heure pardon il est né en 1727 et décédé en 1866 donc naturaliste mais c'est tellement large qu'en fait il a fait un peu de zoologie puis un peu de géographie puis de l'énographie puis il a aussi très sur l'électricité voilà comme ça et il a travaillé sur ça donc au sénégal et aussi aux assorts et sa contribution est quand même énorme on n'entend pas parler parce que l'appareil si à être publié il y avait pas mal de choses qui sont qui ont été contre lui et du coup en fait d'un idiop en parlant son nom donc la porte du voyage sans retour que je vous conseille vivement c'est vraiment vraiment intéressant ah oui encore une fois je sais je parle d'un auteur dont on parle beaucoup mais pour le coup il est vraiment intéressant je vous conseille si vous l'avez déjà lu et ben ça me fera très plaisir d'avoir vos retours savoir si ça vous a plu ou pas si maintenant vous avez envie de lire c'est très gentil bah dites moi ce que vous en pensez voilà donc et ben je souhaite de bonnes lectures je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt